Faites ces toccards-là, ils ont encore une fois foiré, c'est pas normal, c'est pas normal ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais que voulez-vous que je vous dise ? On est obligés d'y croire, on ne peut pas arriver jusqu'à maintenant et puis abandonner. Vous voulez quoi ? Qu'on abandonne, qu'on dise ouais c'est fini tout ça, on va faire saison blanche ? Non, on va y croire, on va y croire, on va y croire. Ouais, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais c'est pas possible. C'est West Ham quoi, c'est West Ham. David Moyes, c'est quoi son intérêt à gagner le match ? C'est quoi son intérêt à gagner le match ? Ouais d'accord, le maintien tout ça, mais va en deuxième division, on va venir prendre Declancheb en rabais. T'as coaché Manchester United, pourquoi tu veux voir City gagner le championnat ? On est rendu là, c'est devenu compliqué. L'affaire est compliquée. C'est très frustrant, c'est très frustrant parce que je sais qu'ils sont plus forts. Mais on a une avance et il ne faut pas qu'on choque. Et eux encore une fois, ils ont le Bayern machin et tout ça. Et nous on est en train de choquer. On n'a pas le droit. Franchement on n'a pas le droit. C'est énervant quoi. Arte t'as réveillé tes boys là, franchement. C'est Starboy Saka. C'est quoi le problème ? Wake up guys. C'est maintenant ou jamais. On n'a pas le droit de finir deuxième là. On est si proches. On n'a pas le droit de finir deuxième. Franchement, on n'a pas le droit de finir deuxième. Salam, salam outsider. Le débrief commence maintenant. Arsenal fait match nul aujourd'hui 2-2 face à West Ham. Pendant ce temps-là, hier, Manchester City a gagné 3-1 face à Leicester. Le problème, il est simple, c'est qu'Arsenal, deux week-ends d'affilée, on perd des points. On ne se gère pas, on ne se gère pas. Et franchement, en toute honnêteté, aujourd'hui j'ai un avis qui est mitigé. J'ai mal, j'ai très très mal parce que cette équipe-là doit se gérer. La semaine passée, on menait 2-0 face à Liverpool. On fait une deuxième mi-temps de Tokar et on échappe, je dis bien, à la défaite là-bas au niveau de Anfield. Cette semaine, on arrive face à West Ham. C'est un match à l'extérieur, mais cette année, Arsenal voyage très bien à l'extérieur. On a gagné partout, à Londres, à l'extérieur. On n'a pas le droit, je dis bien, pour notre dernier déplacement à l'extérieur dans un club de Londres, de venir et de foirer. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Arsenal, encore une fois, on mène 2-0 en début de match. Et quand on mène 2-0 en début de match, après même pas, je dis bien, moins de 15 minutes, je suis très très heureux. Vous savez pourquoi ? Parce que dans ma tête, je me dis, voilà, on est en train d'envoyer un message à Manchester City. Je pensais qu'on envoyait réellement un message à Manchester City. Cependant, le email n'est jamais parti. Est-ce que même on a utilisé un email ? Est-ce que même on n'est pas encore, je dis bien, à la période des fax ou des machins comme ça ? Aujourd'hui, au niveau d'Arsenal, on ne sait pas gérer. En termes de football sur le terrain, pendant le début du match, tu vois que West Ham, c'est des toccards. Tu vois que West Ham, ils sont là en train de galérer en bas et tout cette saison. Il n'y a pas de problème. Tu vois que nous, on est premiers. On a l'assurance qu'il faut. West Ham, ils n'ont pas l'air très très bien en confiance. Les marquages ne sont pas, je dis bien, synchronisés. Donc du coup, on en profite. Ben Blanc, il déborde. La combinaison est sensationnelle. Le but de Ressus, c'est un tap-in. Il n'y a rien à dire. Tout est parfait. Tout est parfait. Martinelli qui tente un extérieur, je dis bien, il faut qu'il continue sur l'exercice. Il n'a qu'à demander à Vinicius comment il a appris de Modric. L'extérieur revient. Il tente, je dis bien, l'intérieur. Il n'y a pas de problème. Ça va sur Martin Odegaard. Le but est magnifique. 2-0 pour Arsenal. On est en contrôle. Hier, Manchester City à la mi-temps, ils mènent 3-0. Doublé de Haaland. Frappe de Jean-Pierre. Ils sont en contrôle total, les citizens, hier. C'est un fin de match que peut-être, je dis bien, peut-être, Madison, Ian Acho, ils auraient pu mieux faire. Peut-être qu'ils auraient pu revenir à 3-3. Cependant, Manchester City est resté serein. Aujourd'hui, Arsenal aurait dû faire la même chose. Je le répète encore une fois, ça fait deux week-ends d'affilée et que ces toccards-là ne se gèrent pas, j'ai mal, j'ai mal. Parce que maintenant, on n'a plus droit à l'erreur. Le problème, il est là. On doit jouer face à City dans 10 jours. On doit jouer face à City dans 10 jours. On ne peut plus perdre face à City. On ne peut plus perdre face à City. Si on perd face à City, c'est terminé. Si on perd entre-temps, c'est terminé. Maintenant, d'ici la fin de la saison, Arsenal doit gagner tous ses matchs où Arsenal doit faire un minimum de toute victoire, c'est-à-dire tout gagner, et faire un match nul face à City. On ne peut plus rien faire d'autre. Je dis bien, on est dans une situation compliquée. Pourquoi ? Parce que ça fait deux week-ends d'affilée qu'on doit gagner jeudi bien, on doit prendre six points, on en a pris deux. On menait deux fois 2-0 et nous voilà, je dis bien, encore une fois à la fin avec un match nul. C'est décevant. C'est très très décevant. Ces boys-là ne se gèrent pas. Vous jouez le samedi, vous jouez le dimanche, vous jouez le lundi. On ne vous a rien demandé. Vous avez un minimum de cinq jours de repos, mais comment vous arrivez aujourd'hui face à West Ham et vous n'avez pas la même intensité pendant 90 minutes. Il y a de quoi péter des câbles quand même, franchement. C'est parce que les boys sont premiers. C'est parce que depuis le début de la saison, ils sont en train de se gérer. C'est parce que Bukayo Saka, c'est un top player. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il a raté un pénalty que je vais l'abandonner. Mais en réalité, j'ai mal quoi. Parce que les boys doivent mieux faire, franchement. Ils doivent mieux faire. L'intensité doit être maintenue pendant 90 minutes. Hier, tu regardes le match de Manchester City. Qu'on le veuille ou non, non seulement en premier mi-temps, ils marchent, je dis bien, sur Leicester. Mais au-delà de cela, en deuxième mi-temps, même quand ils baissent un tout petit peu le pied, ils sont quand même en contrôle. Nous, on baisse le pied et tu as l'impression que West Ham, c'est eux qui sont premiers du championnat. Thomas Partey, sors les ballons, s'il te plaît. Il ne se gère pas. Combien de fois j'ai dit ici qu'on n'a pas la profondeur d'effectif qu'il faut ? Tu as vu hier le 11 de Pep ? Pep, mais c'est que Pep, il est méchant. Pep, il est méchant. Pep, il est méchant. Il me fatigue en fait, ce chauve-là. Il est là avec son cigare. Là, maintenant, ce n'est même plus que l'air de Pep que je respire. Ce n'est même plus, je dis bien, que sa respiration que je sens ici. C'est le cigare. C'est le cigare de la victoire. Vous connaissez la photo dont je parle. Il est là tranquille. Pour nous fatiguer. Mais on est fatigué. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Comment on va faire pour tenir ? Comment on va faire pour tenir ? Dans un match où tu as ton 11 types et les gars ne se gèrent pas. Aujourd'hui, Arsenal, à mon humble avis. Franchement, je ne sais pas comment on va faire pour tenir. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'Arsenal, aujourd'hui, sur le terrain, on a eu énormément de problèmes. Ça se voit que Saliba n'est pas là. Holding, c'est un gars qui est volontaire. Sincèrement, il est volontaire et tout. Mais de temps en temps, en termes de positionnement, c'est compliqué. De temps en temps, il sort. Il se fait aspirer. Il y a des espaces derrière lui. Il n'a peut-être pas la même assurance qu'aurait eu un Saliba. Donc du coup, défensivement parlant, aujourd'hui, tu sens déjà que c'est compliqué. Notre axe, notre défense centrale, type, je pense qu'ils n'ont pas perdu de match cette saison. Donc à la minute où tu me sors, Saliba, j'ai un souci. Au milieu de terrain, je n'en parle même pas. Parce qu'à la minute où Zinchenko n'est pas là, tu te rends compte que, comme j'ai dit, durant les premières minutes du match, on est là. On est là en train de fatiguer West Ham. On les surprend. Ils ont peur et tout. Ils sont stressés. Mais en réalité, moi, dès le début du match, je le vois que Kieran Tierney n'est pas forcément à l'aise dans cette position de double pivot. Il n'est pas à l'aise là-bas. Tierney, il a besoin, je dis bien, de prendre la ligne. C'est un latéral à l'ancienne. Donc aujourd'hui, tu es obligé de te débrouiller parce que Zinchenko n'est pas là. Et c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Il y avait trop de problèmes. En fait, on menait 2-0. Je me suis dit, non, les boys, ils vont tenir. Ils ont fait le taf rapidement. Mais après, plus le match avance, plus tu vois les lacunes dans le jeu, plus tu te dis, OK, on a des soucis. Franchement, on a des soucis. Et tu vois, un Bukayo Saka qui, malheureusement, ces derniers temps, ne se gère pas. Comme j'ai dit, je ne vais pas tirer sur lui parce que Saka, il fait une saison, à mon humble avis, qui est exceptionnelle. Il doit continuer sur sa lancée. Il a raté un pénalty. Ce n'est pas la première fois de sa carrière. Ça ne va pas. Je dis bien le tuer. La dernière fois, il en a raté un en finale de Coupe d'Europe. On s'en rappelle, nous tous, d'Euro, excusez-moi. On s'en rappelle, nous tous. Aujourd'hui, il est là, il rate ce pénalty-là comme la semaine passée. Mohamed Salah, je ne comprends pas. C'est dommage. C'est des choses qui arrivent. Donc, à mon humble avis, c'est une équipe d'Arsenal qui doit rapidement, je dis bien, se remettre en question, rapidement se gérer et renouer avec la victoire. On n'a plus le droit à l'erreur. Aujourd'hui, notre destin est toujours entre nos mains. Donc, moi, je crois en ce groupe-là. Mais il ne faut pas qu'il m'abandonne parce que moi, j'en ai marre. Tu as vu comment je souffre quand Arsenal joue 1-2-3 ? On me tag. Heureusement qu'on est là parce que si on n'était pas là, Manchester City serait en train de marcher sur ce championnat-là. Donc, à un moment donné, sincèrement, il faut quand même, je veux dire, heureusement qu'on est là à faire un peu de concurrence. Mais vous savez, même nous tous, on sait que City, ils sont forts. Vous pensez que nous, on est délusionnels. Arteta lui-même, il sait que City, ils sont forts. City, ils peuvent se permettre de mettre un 11-tip en Ligue des champions. Ils tapent les gars, ils arrivent en championnat. Ils mettent un 11-tip en 45 minutes, ils tapent les gars, il sort à Londres, il s'assoit. Il sort le petit Glock, le petit Alvarez, machin, tout ça. Il vient nous fatiguer. Et Phil Foden encore, il est blessé. C'est pour dire, il a trop de joueurs en fait, le Pep Guardiola. Il n'a aucun problème. Il passe de Gundogan capitaine en semaine à Kevin De Bruyne capitaine le week-end. Que veux-tu ? Franchement, que veux-tu ? Moi, mon 11-tip, je l'ai dit ici plusieurs fois, Thomas Partey, il est blessé, on est foutu. Il n'est pas en forme, on est foutu. On l'a vu aujourd'hui. Thomas, quand il est en forme, ça se voit la semaine passée face à Liverpool. Oui, on n'a pas bien joué. Oui, c'est vrai que la deuxième émetteur a été compliquée, mais heureusement qu'on avait un top Thomas Partey en plus d'avoir un top Aaron Ramsdale. Mais aujourd'hui, ils ont tous été under the level. Franchement, à part les 10 premières minutes, machin, les belles séquences, tout ça, ça, on connaît déjà. Il faut tenir un score. On n'a pas réussi à le faire. C'est dommage. Manchester City a gagné 3-1 face à Leicester. Belle victoire de leur part. Ils se sont gérés. C'est une espace décisive encore une fois. Je l'ai dit ici, on ne parle pas assez de ce qu'il fait, mais c'est un joueur exceptionnel. Il n'a rien à envier à personne. Franchement, moi, je me battrai pour eux. Vous savez, moi, je me battrai pour certains gars. Quand les gars vont être là en train de faire des débats, ouais, Modric, Kevin De Bruyne, moi, ce n'est pas mon problème. C'est tous des top players, franchement, parce que c'est des gars qui ont réussi à le faire sur plusieurs saisons. C'est ça que Kevin De Bruyne est encore en train de faire aujourd'hui. À l'an, je n'en parle même pas. Vitesse, puissance, précision. Quand tu le lances bien, il est inarrêtable. Les frappes croisées, voilà. Franchement, c'est frustrant. C'est très frustrant. C'est très frustrant parce que je sais qu'ils sont plus forts. Mais on a une avance et il ne faut pas qu'on choque. Et eux, encore une fois, ils ont le Bayern, machin, tout ça. Et nous, on est en train de choquer. On n'a pas le droit. Franchement, on n'a pas le droit. C'est énervant, quoi. Arteta, réveille tes boys là, quoi, franchement. C'est Starboy Saka. C'est quoi le problème ? Like, wake up, guys. C'est maintenant ou jamais. On n'a pas le droit de finir deuxième là. On est si proches. On n'a pas le droit de finir deuxième. Franchement, on n'a pas le droit de finir deuxième. Yeah, the best of the rest, tout ça, c'est moi qui l'ai dit ici. Mais là, maintenant, je sens l'affaire. Je sens l'affaire. Je n'ai pas le... Je dis non. Non. Non, même s'il ne faut plus dormir, il ne faut plus dormir. Franchement, quand même, arsenal. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous Outsiders.